Nous sortons d'une canne. Effectivement, le prochain match officiel, c'est ce match-là. Mais comme je l'ai dit, nous avons toujours préparé les matchs avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de concentration. Une page est terminée, c'est la canne. Je crois que moi-même je l'ai digérée, ça a été difficile. Les gens l'ont digérée aussi. Mais là, c'est une nouvelle compétition qui commence. Le Sénégal a envie d'y aller. Les deux éditions ont mis à aller. Aujourd'hui, on a le potentiel, je pense, aussi pour pouvoir y aller. Il nous faudra gagner contre la MDC pour continuer à espérer, à rêver de cette compétition-là que tout football professionnel a envie de jouer. Donc, comme je l'ai dit, nous nous préparons avec beaucoup de sérénité, beaucoup de préparation. Il est à nous de faire le travail demain. Donc, ce n'est pas un match plus à pression que d'autres matchs qu'on a joué dans le passé. Et on aura aussi d'autres beaucoup plus décisifs dans ces éliminatoires de l'accueil du monde. Effectivement, c'est un match très important pour nous. Le premier match officiel après cette défaite qu'on a eu à la Cannes. Ça va être un match où on va vouloir faire plaisir à notre public, faire plaisir à notre peuple. On sait qu'ils nous attendent demain au stade. Ils veulent une victoire. On va tout faire pour leur donner cette victoire, pour gagner ce match et les rendre heureux comme on a l'habitude de le faire. On sait que quand on porte ce maillot, c'est très important de les rendre heureux. Donc, notre premier objectif, ce sera cela demain. Ensuite, on veut se remettre en conférence, surtout sur les matchs officiels. On est dans une nouvelle compétition. On veut aller tous à la Coupe Commence en 2026. On sait que ça passe par des matchs comme ça contre l'équipe du Combo. Donc, Inch'Allah demain, on sera prêt. Oui, 5e sélection. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'avait posé. Moi, je ne l'avais pas compté, le nombre de victoires, etc. Parce que tous les matchs ont été importants sans sélection. Je ne me rappelle pas de la première sélection pour vous dire à quel point c'est allé vite, à quel point ça a été intense. Mais comme on dit, « Alhammeda », « Santé Yaloukouba » le travail. Mais comme je l'ai dit, c'est des heures de travail, de sacrifice, d'abnégation, de travail, mais aussi la confiance des fédéraux, la confiance aussi des dirigeants qui ont pu me laisser la possibilité de pouvoir jouer ces 100 sélections-là. Remercier les joueurs, parce que c'est eux aussi, leur travail. Ils ne m'ont jamais rien refusé. Ça a été parfois compliqué entre eux, mais ils ont toujours été là pour faire leur travail. Mon staff, mon staff technique, bien sûr, les gens qui travaillent avec moi aussi. Cara, le team manager, les intendants, les médicaux, tout ça, en réalité, ils font partie de ces 100 sélections-là parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Ils l'ont vécu avec nous. Ils ont vécu toute cette intensité-là durant bientôt dix ans. Donc, c'est grâce à nous tous. Ce n'est pas seulement mon travail, mais vraiment très fier. La question à Akal pour le match de demain. On sait qu'on a une grosse absence, celle de Sadio. On sait que c'est un joueur très important pour nous, très important pour le Sénégal. Je savais avant la finale qu'on a joué contre eux qu'il était blessé. Il voulait absolument venir en sélection. Il a fait comme ça sa blessure ici. On savait qu'il y avait moyen de jouer sans lui. Je pense que l'équipe a bien travaillé pendant dix jours quand même. Même en notre absence, je pense qu'ils ont préparé ce match pour pouvoir gagner. Et comme le coach l'a toujours dit, l'équipe nationale appartient au pays, appartient à tous les joueurs sénégalais. Donc, sans Sadio Mane, ça va être difficile. On sait qu'on a la capacité avec les jeunes talents, les grands joueurs d'expérience qu'on a dans cette équipe, de faire un gros match demain. On va essayer aussi de lui faire honneur. On sait que pour lui aussi, ça va être important d'aller à la Coupe du Monde. Donc, ça passe par demain. On va faire un match sans lui. Je pense que l'équipe est prête. Les jeunes sont prêts. Ils sont bien entraînés. Mais durant ces dix jours, ils savent la responsabilité qu'ils ont quand Sadio ne joue pas. Et nous aussi, on sait la responsabilité qu'on a en étant des joueurs d'expérience. Donc, inshallah demain, on sera prêt. On fera tout pour gagner le match pour le peuple sénégalais. C'est ça, c'est le plus important. Ben... Koulibaly l'a dit. Sadio Mane, il est difficile de le remplacer. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain, on peut... Pas seulement sur le terrain de remplacer Sadio, mais c'est surtout ce qu'il représente. En dehors du terrain, dans l'équipe, dans son état d'esprit. Sa relation avec nous, le staff, etc. Donc, oui, bien sûr que jouer sans ce jour-là, c'est une perte pour nous. Mais comme il l'a dit, comme il l'a expliqué, je crois que je suis complètement d'accord avec lui. On a aussi des joueurs aujourd'hui pour pallier, en tout cas à l'absence de Sadio Mane sur ces deux rencontres-là. Effectivement, ça donnerait l'attitude, la possibilité à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, de se montrer, de jouer avec confiance, de montrer aussi qu'ils méritent de jouer dans cette équipe-là pour aider l'équipe, jusqu'à ce moment où nos leaders ne sont pas là. Effectivement, je remontais ce que le coach a dit. Il a totalement raison. Les joueurs sont là pour ça aussi. Quand on est sélectionné, on veut aussi mettre notre pied à l'édifice, montrer qu'on est là pour aider l'équipe. Et c'est vrai, demain, il va falloir mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de responsabilité sur les épaules de certains joueurs. C'est tout à fait normal. Je pense que sur l'état du match amico, on a commencé à le faire, où le coach a fait tourner l'équipe, où il a montré aussi aux jeunes joueurs qu'ils avaient la capacité et le droit de jouer titulaire aussi. Ils l'ont montré, ils l'ont très bien montré. Maintenant, demain, un match officiel, ça va être autre chose. Mais je pense qu'ils ont la place pour faire du bon travail demain. Ils ont la place pour montrer que c'est aussi des grands joueurs. Ils jouent dans les meilleurs clubs en Europe et partout dans le monde. Après, moi, personnellement, mon discours, je pense qu'on avait déjà eu le cas quand on est parti à la Coupe du Monde sans Sergio. Ça a été difficile. C'est difficile à mettre dans la tête de tout le monde. C'était une compétition qu'on avait du mal à commencer, parce qu'on pensait que sans Sergio, c'était très difficile pour nous de passer les tours. Mais je pense qu'on a pris de l'expérience aussi sur cette compétition-là. Avec le temps, on grandit, on mûrit. Et demain, je vais continuer sur le même discours. C'est-à-dire, nous sommes là pour aller à la Coupe du Monde 2026. On ne sait pas ce qui peut se passer. 2026, c'est très loin. Dieu seul sait aujourd'hui qu'il sera apte à jouer cette compétition. Donc, il faut prendre les choses. Peut-être que certains joueurs ne seront pas là en 2026. Donc, à eux de prendre les responsabilités. C'est eux le futur. Les jeunes de 22-23 ans qui sont en train de rentrer dans cette équipe, même de 17 ans. Ça me fait plaisir de les voir. Ça me rend un peu plus vieux. Mais ça me fait plaisir de les voir parce qu'ils méritent d'être là. C'est des joueurs que j'ai envie de voir jouer, soulever des trophées, gagner des ligues de champions, gagner des coupes européennes, gagner des ligues. Voilà, on essaie de leur donner l'exemple. J'ai essayé de leur donner l'exemple cette année, en gagnant tous les trophées que je pouvais avec mon club. Ça me donne envie de gagner de nouveau avec mon pays. Vous savez, ça fait déjà deux ans qu'on a gagné la Cannes. J'ai faim. J'ai envie de gagner autre chose. J'ai envie de montrer que le Sénégal est un grand Afrique. Et moi, j'ai envie de gagner. Donc, demain, ça va commencer par là. Gagner ce match demain pour pouvoir commencer à fabriquer nos joueurs de demain et notre trophée de demain, Inch'Allah. Nous sommes très contents de rejouer au Sénégal. Parce que ces deux matchs Amico en France nous ont fait du bien. Mais on avait à coeur de vouloir jouer au Sénégal devant notre peuple. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on joue, comme je l'ai dit, pour eux, pour les rendre fiers. Donc, jouer devant eux, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et voilà, l'état d'esprit est positif. On sait qu'à cette Cannes-là, on avait des objectifs qui étaient très hauts. On ne les a pas atteints. On a été très déçus à la sortie de cette Cannes. Je pense qu'on a eu du mal un peu à la digérer. On a dû se ressembler sur deux matchs Amico pour pouvoir remettre les idées en place. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus que motivés. On a envie de montrer à tous les Sénégalais qu'on est là pour eux, qu'on a envie de leur faire plaisir. Demain sur le terrain, je pense que vous verrez beaucoup d'intensité, beaucoup d'acharnement, beaucoup de joueurs qui vont suer le maillot. Parce qu'on a envie de montrer à tous les Sénégalais qu'on est de retour. On est de retour pour leur faire plaisir. Je tiens aussi à les remercier parce qu'après la Cannes, ils ont été derrière nous, nous ont soutenus sur tous les réseaux sociaux, partout dans les journaux, même au pays. Quand on est revenu, on nous a toujours soutenus. Pour ça, on veut que les remercier. Et pour les remercier, ça passe demain sur le terrain. On va leur montrer qu'on est de retour. Merci. Merci.